Marc Aurel a écrit un jour, « Quand tu te lèves le matin, pense aux privilèges précieux que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Dans cet esprit, comment pouvons-nous cultiver des matinées qui s'alignent avec cette appréciation stoïcienne de la vie ? Aujourd'hui, nous vous présentons une routine matinale ancrée dans la sagesse du stoïcisme pour établir un ton paisible et intentionnel pour la journée. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo afin de m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Numéro 1. Réfléchir à la nature transitoire de la vie. L'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne est la compréhension profonde et la reconnaissance de la nature éphémère de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne commence à cacophonie, prenez un moment pour vous immerger dans cette vérité. Trouvez un coin tranquille où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Assurez-vous que votre posture est détendue mais droite, un reflet physique de l'équilibre que vous cherchez à atteindre entre calme et vigilance. Fermez les yeux et visualisez l'immensité de l'univers. Imaginez des étoiles naître et mourir, des galaxies tournant dans la danse du temps. Dans ce balai cosmique, imaginez la Terre comme un minuscule point. A l'intérieur de ce point, pensez à l'ascension et à la chute des civilisations, aux montagnes qui se dressent et aux rivières qui tracent leur chemin. Maintenant, rapprochez votre focus et pensez à votre propre vie, un simple clin d'œil dans le grand schéma des choses. Cette visualisation n'a pas pour but de diminuer notre signification, mais de comprendre la précieuse et brève nature de notre existence. Comprendre la nature transitoire de la vie sert de rappel poignant. Premièrement, cela souligne la valeur de chaque jour. Lorsque nous comprenons vraiment à quel point notre temps est fugace, nous avons tendance à prioriser ce qui compte vraiment sur les distractions et les conflits triviaux. Se réveiller avec cet état d'esprit vous prépare à naviguer la journée avec un sens plus profond de l'objectif. En essence, ce rituel matinal n'est pas de confronter la mortalité avec la peur, mais d'embrasser le présent avec amour, révérence et action. Comme Sénècle a si bien dit, la vie est longue si vous savez comment l'utiliser. Et ainsi, en ancrant nos matins dans cette pratique, nous nous rappelons de vivre chaque jour pleinement, significativement et avec grâce. Numéro 2. Tenez un journal de vos pensées. L'acte de tenir un journal, profondément enraciné dans la pratique stoïcienne, ne consiste pas seulement à enregistrer des événements, mais c'est une conversation intime avec soi-même. C'est un acte d'introspection, de fondement et, parfois, de catharsis. L'acte même de traduire des pensées en mots sur papier peut être profondément transformateur. Commencez par choisir un journal qui résonne avec vous. Cela peut être un simple cahier, un journal orné, ou un document numérique. C'est votre espace sacré, dépourvu de jugements et d'attentes extérieures. C'est là que vos pensées, brutes et non filtrées, viennent respirer. Chaque matin, écrivez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. Elles peuvent être des réminiscences de rêves, des sentiments persistants de la veille, ou des anticipations pour la journée à venir. Ce déversement initial aide à nettoyer l'encombrement mental, comme balayer la cour des feuilles tombées. Ensuite, concentrez-vous sur la gratitude. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se laisser piéger par ce que nous manquons ou ce que nous désirons. Mais le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'appréciation du présent. Listez trois choses pour lesquelles vous êtes réellement reconnaissant, que ce soit la chaleur de votre couverture, le sourire d'un être aimé, ou le simple privilège de se réveiller à un nouveau jour. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'autoréflexion, méditez sur un principe stoïcien ou réfléchissez à un défi personnel. Demandez-vous, suis-je en accord avec mes valeurs, ou ai-je agi par impulsion plutôt que par raison hier ? Comment puis-je être meilleur aujourd'hui ? Ce n'est pas un exercice de critique personnelle, mais plutôt de prise de conscience et de croissance. Enfin, définissez une intention pour la journée à travers votre journal. Écrivez une affirmation simple ou un engagement basé sur les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Cela sert de boussole morale, guidant vos actions et décisions tout au long de la journée. Rappelez-vous, votre journal est un miroir reflétant votre monde intérieur. C'est un outil, un ami, un mentor. Les méditations de Marc Aurel, l'un des textes stoïciens les plus influents, ont commencé comme son journal personnel. C'était sa façon de se rappeler des principes stoïciens, de comprendre ses actions et de naviguer dans les complexités de la vie. Numéro 3. Définir des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Alors que les objectifs et les intentions orientent tous deux notre chemin, ils le font de manière fondamentalement différente. Les objectifs, intrinsèquement orientés vers le futur, se concentrent sur les résultats, les réalisations et les résultats. Ils fournissent une destination. Les intentions, en revanche, illuminent le voyage. Elles sont des ancres du moment présent, profondément enracinées dans nos valeurs et la personne que nous aspirons à être. Le stoïcisme quotidien, à son cœur, met l'accent sur la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs, souvent liés à des résultats externes, peuvent parfois échapper à notre contrôle. Malgré nos meilleurs efforts, des obstacles imprévus peuvent surgir. Les intentions, cependant, résident fermement dans notre domaine. Elles sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la manière dont nous souhaitons naviguer dans le monde, indépendamment des circonstances externes. En commençant votre matinée après avoir vidé votre esprit par le journal, réfléchissez au type de journée que vous souhaitez vivre plutôt que de vous concentrer sur les tâches à accomplir. Demandez-vous, qui ai-je l'intention d'être aujourd'hui ? Avez-vous l'intention d'être patient, en embrassant chaque moment tel qu'il vient sans vous précipiter à travers lui ? Avez-vous l'intention d'être compatissant, à la fois envers vous-même et envers les autres, en comprenant que chacun mène ses propres batailles ? Ou peut-être avez-vous l'intention d'être courageux, en affrontant les défis de front et en sortant de votre zone de confort ? Écrivez ses intentions. Elles pourraient ressembler à « Aujourd'hui, j'écouterai plus que je ne parlerai. J'aborderai les conflits avec compréhension, ou je trouverai des moments de tranquillité au milieu du chaos. » Ce ne sont pas des tâches à cocher. Ce sont des rappels du caractère que vous aspirez à incarner. Comme Sénèque l'a si bien dit, « Peu importe ce que vous supportez, mais comment vous le supportez ? » Les intentions sont notre boussole quotidienne dans cette démarche. Elles guident nos réactions, décisions et comportements. Plus que de simples aspirations passives, elles deviennent des choix actifs qui façonnent notre journée. En définissant des intentions quotidiennes, vous vous engagez non pas envers des résultats, mais envers des vertus. Vous ne définissez pas le succès par ce que vous accomplissez, mais par la manière dont vous agissez, répondez et existez dans le monde. C'est un changement de perspective profond, s'alignant parfaitement avec la sagesse stoïcienne et garantissant que, quelles que soient les imprévisibilités de la journée, vous avez une vision claire de votre parcours personnel. Numéro 4. Embrasser l'inconfort. Dans notre monde moderne, le confort est devenu une attente, une mesure du progrès. Pourtant, les stoïciens, avec leur sagesse profonde, reconnaissent que la poursuite ininterrompue du confort pourrait être un obstacle à la croissance personnelle. Ils croyaient en la pratique délibérée d'introduire de petits inconforts comme un moyen de fortifier l'esprit, de cultiver la résilience et de garantir sa préparation aux adversités inévitables de la vie. Le philosophe stoïcien Sénèque conseillait un jour, réservez un certain nombre de jours pendant lesquels vous serez satisfait de la nourriture la plus maigre et la moins chère, avec une tenue grossière et rugueuse, en vous disant, « Est-ce là la condition que je craignais ? » L'essence derrière cela n'était pas de promouvoir une souffrance inutile, mais de briser les chaînes de la dépendance aux conforts externes et de nous rappeler notre force innée. En commençant votre journée, pensez à de petites façons d'introduire un inconfort volontaire. Peut-être est-ce prendre une douche froide pour vous réveiller et revigorer vos sens. Cet acte ne favorise pas seulement la vigilance physique, mais sert de baptême métaphorique, lavant l'inertie et vous rappelant votre capacité à endurer et à prospérer. Ou peut-être choisir de sauter cette première tasse de café, vous rappelant que votre volonté et votre motivation viennent de l'intérieur, non des stimulants externes. Vous pourriez également envisager des pratiques plus réflexives, comme réserver 10 minutes pour méditer sur une difficulté passée, reconnaître la force que vous avez montrée et la croissance qui en est ressortie, ou choisir de marcher ou de faire du vélo pour aller au travail au lieu de conduire, vous permettant d'être présent dans l'environnement et d'embrasser l'effort physique comme un témoignage des capacités de votre corps. L'objectif ici est double. Premièrement, ces actes quotidiens d'inconfort servent d'entraînement pour l'esprit et l'esprit, tout comme un athlète entraîne le corps. En sortant régulièrement de nos zones de confort de petite façon, nous nous préparons aux plus grands défis imprévus de la vie. Deuxièmement, ils offrent une perspective. En renonçant occasionnellement à certains conforts, nous apprenons à les apprécier davantage lorsque nous les avons et à comprendre qu'ils ne sont pas les pierres angulaires de notre bonheur ou de notre contentement. En embrassant l'inconfort, vous ne vous punissez pas, vous vous emparez. Vous puisez dans un réservoir plus profond de force, abandonnez les dépendances inutiles et embrassez un sens stoïcien de la liberté qui découle de la réalisation que le véritable contentement est indépendant des conditions externes. Numéro 5. Pratiquez la pleine conscience et la méditation. Bien que le stoïcisme et la pleine conscience puissent provenir de racines culturelles différentes, la Grèce antique pour le premier et les traditions orientales pour la seconde, ils convergent magnifiquement dans leur focus sur la vie centrée et intentionnelle. Les stoïciens étaient profondément attentifs à la nature du moment présent. Ils croyaient que la plupart des souffrances humaines proviennent soit de la rumination sur le passé, soit de l'anticipation anxieuse de l'avenir. Épictète a sagement déclaré. Les hommes sont perturbés non par les choses, mais par les vues qu'ils en prennent. En cela, ils faisaient allusion à l'importance de nos perceptions et au pouvoir du moment présent. Commencez votre matinée par un espace dédié à la pleine conscience ou à la méditation. Cela ne signifie pas nécessairement s'asseoir en position de lotus ou chanter des mantras, à moins que cela ne résonne avec vous. Il s'agit de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Trouvez un endroit calme et adoptez une posture confortable. Fermez les yeux et tournez votre attention vers l'intérieur. Commencez simplement par observer votre respiration, ressentir l'élévation et la chute de votre poitrine, ou la sensation de l'air entrant et sortant de vos narines. Votre respiration, toujours présente, sert d'encre au moment présent. Lorsque votre esprit vagabonde, comme il le fait souvent, ramenez doucement votre attention sur votre respiration sans jugement. Une fois stabilisé, étendez votre conscience aux sensations de votre corps. Ressentez le poids de votre corps contre la chaise ou le sol. Remarquez la température de la pièce, la sensation du tissu contre votre peau. Reconnaissez ces sensations sans y attacher de récit, elles sont simplement là. Ensuite, transitionnez doucement vers l'observation de vos pensées et émotions, en les visualisant comme des feuilles flottant sur un ruisseau ou des nuages dérivants dans le ciel. L'important ici est le détachement. Vous êtes l'observateur, non le participant. Cette pratique s'aligne parfaitement avec l'accent stoïcien sur la distinction entre les événements et nos jugements à leur sujet. Consacrez les derniers instants de votre méditation à réfléchir sur un principe stoïcien ou une citation. Par exemple, vous pourriez méditer sur les paroles de Marc Aurel. L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Laissez cette sagesse imprégner votre être, guidant vos actions et réactions pour la journée. Incorporez la pleine conscience et la méditation dans votre routine matinale et plus qu'un rituel apaisant. C'est un exercice stoïcien de reconnaissance et de chérissement du présent, de discernement entre les événements externes et les réponses internes, et de cultivation d'une forteresse mentale d'équanimité contre les incertitudes de la vie. Numéro 6. Revisitez les enseignements stoïciens. La sagesse profonde encapsulée dans les enseignements stoïciens offre une boussole intemporelle pour naviguer dans la vie avec grâce, résilience et intention. Cependant, ces enseignements ne sont pas de simples mots à lire une fois et à oublier. Ce sont des graines de sagesse qui nécessitent une attention constante pour fleurir en nous et se manifester dans nos actions quotidiennes. Chaque matin, faites-en un rituel de vous immerger dans la sagesse des maîtres stoïciens. Cela peut être les introspections réfléchies de Marc Aurel, les lettres éclairantes et réconfortantes de Sénèque, ou les discours pragmatiques d'Épictète. Plutôt que de simplement lire ces œuvres comme vous le feriez pour n'importe quel autre livre, abordez-les avec révérence et intention. Vous pourriez commencer en laissant la sérendipité vous guider, en sélectionnant au hasard un passage d'un texte stoïcien ou en utilisant un livre de méditation stoïcienne quotidien. Cette approche a une certaine magie, conduisant souvent à une sagesse qui semble étrangement pertinente à vos circonstances présentes ou à la journée à venir. Une fois que vous avez choisi un passage, prenez un moment pour vraiment être avec lui. Lisez-le attentivement, laissez chaque mot, chaque sentiment résonner profondément en vous. Digérez son essence, visualisez son message et réfléchissez à ses implications. Comment cette sagesse se rapporte-t-elle à votre vie ? Quelles vérités universelles résonnent-elles ? Après cette période de contemplation, vous pourriez être inspiré à noter vos réflexions. Tenir un journal est plus que de mettre de l'encre sur du papier. C'est un acte méditatif de traduction, transformant la sagesse des anciens en une doctrine personnelle. En écrivant, vous pourriez découvrir de nouvelles couches à l'enseignement, peut-être en le voyant à la lumière d'une expérience récente ou en prévoyant sa pertinence dans un événement anticipé. Mais le stoïcisme est avant tout une philosophie de l'action, donc la véritable culmination de ce rituel matinal réside dans son application. Si l'enseignement d'aujourd'hui parle de la transigence de la vie, laissez-le vous inspirer à chérir chaque moment. S'il touche à l'insignifiance des opinions externes, portez-le comme un bouclier contre les critiques ou louanges non fondées. Chaque enseignement stoïcien, en essence, est un appel à l'action, une invitation à infuser votre journée de vertu et de sagesse. Et si vous avez la chance de partager ce voyage stoïcien avec des amis ou une communauté, envisagez de discuter de ces enseignements avec eux. Engager de tels dialogues, partager des insights personnels et entendre des interprétations variées peuvent amplifier la profondeur de votre compréhension et favoriser un sentiment de croissance communautaire. En essence, revisiter les enseignements stoïciens chaque matin n'est pas seulement un exercice de lecture, c'est un renouvellement quotidien d'un engagement à vivre avec conscience, intention et vertu. Comme le rappellent les stoïciens, la véritable essence de l'apprentissage n'est pas seulement dans la compréhension, mais dans l'incarnation et la pratique de la sagesse. Numéro 7. Pratiquer l'amor fati Dans la vaste tapisserie de la sagesse stoïcienne, il y a un fil d'or, un principe si profondément profond et pourtant désarmant de simplicité. Amor fati, ou l'amour du destin. Ce n'est pas un appel à la résignation passive, mais plutôt une étreinte passionnée de tout ce que la vie apporte, que ce soit la joie ou la tristesse, le triomphe ou la tribulation. Chaque matin, alors que le soleil inaugure un nouveau jour, nous sommes également accueillis par les incertitudes de la vie. Les plans peuvent dérailler, les espoirs peuvent être anéantis, ou des défis imprévus peuvent émerger. C'est dans ces moments que le principe stoïcien de l'amor fati nous appelle. Il nous invite non seulement à accepter, mais à aimer de tout cœur tout ce qui se présente à nous. Imaginez un instant la liberté et la libération que cette perspective offre. Lorsque vous êtes confronté à l'adversité, au lieu de vous lamenter en vous demandant, « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? » Vous pourriez demander, « Comment puis-je grandir à partir de cela ? » Ou même affirmer, « C'est exactement ce dont j'avais besoin. » Un tel changement ne banalise pas le poids des difficultés. Au contraire, il éclaire les lignes argentées, les leçons et la force qui en émergent. Pour pratiquer l'amor fati le matin, prenez quelques instants pour vous préparer mentalement à la journée à venir. Réfléchissez aux défis potentiels que vous pourriez rencontrer. Visualisez les noms comme des obstacles, mais comme des composantes nécessaires de votre voyage, choisis par l'univers pour affiner et définir votre caractère. Rappelez-vous des mots de Marc Aurel. L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Dans l'embrassade de l'amor fati, chaque événement, aussi insignifiant ou monumental soit-il, est vu comme un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre de nos vies. C'est un rappel puissant que nous ne sommes pas de simples marionnettes du destin, mais des participants actifs qui possèdent l'alchimie pour transformer chaque circonstance en une opportunité de croissance, de sagesse et de gratitude. En entamant votre journée, portez cette philosophie avec vous. Que l'amor fati soit votre boussole, vous guidant à travers les tempêtes avec résilience, à travers les journées ensoleillées avec gratitude, et toujours en avant avec un amour inébranlable pour le voyage qu'est la vie. La sagesse du stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions ou à adopter une vie d'austérité. Il s'agit de comprendre la nature de l'existence, de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de cultiver une citadelle intérieure de paix. Bien que ces sept pratiques offrent un chemin structuré, laissez le stoïcisme être fluide dans votre vie, s'adaptant et évoluant selon vos besoins personnels. Après tout, comme l'a noté Marc Aurel, la meilleure revanche est de ne pas ressembler à votre ennemi. Ne soyez pas l'adversaire de votre propre paix et bien-être. Laquelle de ces pratiques allez-vous incorporer dans votre routine matinale ? Commentez ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous remercie de nous avoir rejoints. Et jusqu'à la prochaine fois, imprégnez-vous de ces pratiques stoïciennes et laissez-les transformer vos matins, vos journées et, finalement, votre vie.